bonjour à tous merci n'a confiance ou ça la rana première chaîne youtube à travers les mondes et l'échec ou dans un essai en ligne à rosa nabino entretien et allé l'autre et en l'épaule d'une part n'a pas perdu les élections il a gagné les élections boyab isabango batik apelissé qui comme on est assez à la mouka à salakaba réflexion il ya bien pour nambouka orio et c'est ce n'est à la mouka baibali bien manque à confiance il ya aucune coalition entre fcc na la mouka le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons c'est parce que nous avons un grand respect pour le blocage au niveau de la cn a un an il s'appelle messier felix c'est l'homme chers amis de médias nous observons depuis 72 heures le développement d'un front contre le régime en place qui apparaît comme une tentative de l'affaiblir en ce moment crucial où tous les peuples congolais galvaniser autour des efforts d'essai il est focalisé sur la guerre dans l'est du pays la société civile la république démocratique du congo dépositaire la conscience collective la nation pense que ce n'est pas un fait du hasard voire même que certaines mains noires à l'intérieur du pays comme hors de ses frontières il serait pas étranger partant la récente défection de monsieur jean marc kabound à kabound qui présente une ambivalence matérielle faisant la pathologie mentale secrétaire général puis président aïe de l'union pour la démocratie et le progrès social parti qui vous apportez et ici en politique aujourd'hui vous tirez à bouler rouge sur lui et son autorité morale sans vergogne quel esprit sain peut vous prendre au sérieux vous vous réclamez de l'école de feu docteur etienne ségué de wamoulumba d'heureuse mémoire mais pourtant ce dernier en dépit des bruits diverses qu'il a connu avec ses cofondateurs de l'union pour la dévocation le progrès social n'a jamais quitté le parti ni le calomnie nous poursuivons avec monsieur franck djongo libéré des juges la kabili par le régime en place nous constatons curieusement que ce n'est que maintenant trois ans après qu'il emboute soudainement la trompette de ceux qui utilisent l'expression floues leadership non convaincant mais fort heureusement la rdc vit présentement une vraie démocratie qui laisse libre cours à la parole les tout un chacun quel que soit son bord politique ou idéologique enfin nous terminons par le docteur de l'îme couégué qui trouve que la diplomatie régionale de l'actuel pouvoir tant à aggraver la situation au nord qui vous est en itourie à notre éminent prix nobel nous disons que la diplomatie agissante du président félix anton de segredi consiste en la normalisation des situations déplorées elle marque des points en poussant les tirs des ficelles à se démasquer au grand jour c'est comme un match de football bien sûr que l'on tient à marquer le plus vite début mais le match se joue en équipe en combinant des jeux des passes des dribbles pour déjouer l'adversaire et le prendre au dépourvu il faut de la patience car un match dure 90 minutes sans d'éventuelles prolongations nous ne pouvons terminer cette adresse sans évoquer l'oiseau des mauvais augures des mauvais augures sur jadari emmanuel qui lors qui nous sommes en plein processus démocratique menace d'entreprendre la guerre si les élections n'ont pas lieu le 23 de 2 en 2023 comme s'il était mieux placé pour donner des leçons en cette matière chers amis des médias la société civile la rdc vous invite à aller et la population sur les vrais enjeux de l'air et à n'est pas accordé du du crédit à ses égaux mal placés en quête des glorions au moment où le peuple vibre à l'innisson veut mettre à sa disposition des informations vraies interpellatrices et constructives que vive la république démocratique du congo que dieu bénisse et protège les forces armées de la république démocratique du congo je vous remercie bandez wapandis sangombote tout au monde à bandami colomis satomile qui avoir été lémi mon corps contre régime et au camba mboka et sonne kakobo mayango n'attend ou population mobima et lingami si ma ya fardesse po na kolonga guerre na estia mboka na biso société civile ya rdc molobeli ya makanisi ya peuple et lobite oyo ezo salema e zali ya boumiki tout aujourd'hui et ma boko yambindo et Simbi banguna na katya mboka pena libanda. Tout banda na Jean-Marc Kavouni Oyo alakisi penza bouboumgi na miso yaboutou nyeo soya gwanya. Sekretaire général yayu depès ti koko pa président a i. Ozo bouma nda pou Oyo e kolisa yor. Nani Oyo azalina makanisi a koki kondima e zaleli yaboumgo a lobi te azalimwa na yaya etienne ti seketi. Me ya titi a swananda ba kamarad na ye ya ba fondateur na yaya depès mbalaybele me atikala jamekosundo la parti. Tolandi si na maloba ya fangu diongo. Fatitne abini sa ye na motambou ya kabila me goka mwa niboumisa tueleki nde omoni te rejimbo Oyo yamote pe okoti na molongo ya batu Oyo bazo lo bate bo konzi yambo kanabiso e ite. Nzambe azamu nene gracia poto zalina demokrasia solosolo Oyo mwoto nyoso a koki kouloba makanisi na ye Oyo mwote manaye e sepele kouloba san ke ba pekisaye to ba landela ye na landisi na doktor mwoko ege Oyo asanzi diplomasi rejonal ya fati san ke ba te makambo e zo kende malembe malembe e zali loko la mat ya foutbol okose pelakoti amingete e bele noki nzokande e zali mo sala yani sangam ou bimba Oyo e se nga ka patience to ko lopana pri nobel nabiso te ndembo e zali e loko yambala kakate e se nga ka stratéji kino longa adversaire na yo to ko sou ki saliu lopana biso yale lo na zabou le chadam Oyo a zo menace pouvoire te sou ki eleksyon e salimite na 2023 a ko se nga population et tél emelafati petokot an a ger e pa inaye tina ya demokrasi e zalarate po naye e loko nyozo e su kakakakana e preuve de force to bitumbat bandego pa pandisango société civile ya rdc e sengi nabino te botel emela ma solo yamboka ya tina pe bo solo bo wolola ba oyo bazoluka komisala kombo na kofinga toko gangaka pamba pamba viva rdc penzamba batela fer fardese botondi mingi pangu de 1 la société civile rdc sans avant des répétions nous l'avons bien souligné et l'instance où on éveille la conscience collective du peuple komolais le peuple souverain au regard de l'article 5 de la constitution au regard des articles 5 et 58 notre constitution le fait que 37 et 58 ce peuple a le droit de bénéficier des patrimoines de l'état et également de le contrôler les acteurs politiques aussi bien les acteurs des institutions publiques nous représentent nous le peuple en appelant à l'ordre les acteurs politiques nous ne nous départissons pas de notre mission j'en viens à la dernière question les quatre personnalités citées qui ont entrepris des actions de déclaration la semaine dernière curieusement à un moment où la pression des efforts de sécher sur l'ennemi d'abord le pays est agressé c'est ici dans cette salle où nous avions levé l'option de la guerre nous étions dit nous devons faire la guerre au Rwanda les fonds de commerce du Rwanda qui consistait à dire voilà à s'est victimisé face au génocide qu'il a connu et surtout à régulier qu'il y aurait des FDLR sur notre territoire alors qu'il est entré à plusieurs reprises pour les pourchasser et il n'a jamais mis fin à leur présence selon lui lorsqu'il prétend qu'ils existent encore alors que nous n'en voyons pas et que le Rwanda 23 nous avions soulié ici M23 et GAL à armée rwandaise et le peuple congolais pendant qu'il est mobilisé pendant que le Rwanda est complètement laminé voilà qu'une intelligence nuisible qui a pour mission d'affaiblir le pouvoir ici à l'intérieur brusquement et curieusement il y a des acteurs importants qui se réveillent en ce moment pour tirer à boulet rouge sur les portes-étendards de la nation les faire des lances de l'action contre la guerre à l'Est afin de le démoraliser de le déstabiliser mentalement et de jeter l'anathème sur tout ce qui se passe ce qui se fait en ce moment de jeter le doute dans l'opinion de désactiver l'opinion de désactiver la population ce n'est pas par hasard nous devons dire les choses clairement ce n'est pas par hasard ici je voudrais dire pour répondre à la question de Paul Matendo Jean-Marc Abound est membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social ce parti a évolué jusqu'à CIC au pouvoir il y a eu beaucoup de problèmes à lui des perses des bagarres de ceci et tout ça mais cela s'est déroulé dans un cadre privé parti politique qui est un fait privé mais lorsque certains responsables c'est un haut cadre accèdent à la tête des institutions pour le président de la république qui est aujourd'hui président de la république chef de l'état et l'autre est député c'est-à-dire membre du parlement de l'assemblée nationale dans notre pays il y a un décret loi du 17 017 2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'état et je pense que lorsqu'on accède à ces institutions là qu'on quitte la vie privée on en bat les institutions il faut prendre soin de lire ce code de bonne conduite et ce code de bonne conduite dit clairement qui est agent public de l'état toute personne qui exerce une activité publique de l'état et ou rémunérée par ce dernier c'est le cas du président de la république c'est le cas de monsieur Jean-Marc Aboune qui est membre ou qui est agent public de l'état on commence par le président de la république chef de l'état les membres du parlement les membres du gouvernement les magistrats des causes des tribunaux les ambassadeurs etc maintenant qu'est-ce qu'est-ce qu'autre parce qu'aujourd'hui Jean-Marc Aboune monsieur Félix Seguedi ils ne sont plus à la 12ème rue là ils ne sont plus à la 12ème rue ils sont dans les institutions le président est à la tête on l'appelle président de la république chef de l'état il incarne l'état et en ce moment qu'il est en train de mener des actions une action salvatrice pour le pays voilà que un autre membre encore d'une institution se réveille alors que en son article 9 ce décret loi dit ceci sur le comportement il dit l'agent public de l'état se comporte tant dans sa vie publique que privée de manière à préserver à renforcer la confiance du public envers l'état à améliorer son image de marque l'agent public de l'état doit s'abstenir de tout acte d'improbité et immoral susceptible de compromettre l'honneur et la dignité de ses fonctions notamment l'ivognerie le vagabondage sexuel l'estroquerie le vol le mensonge la corruption la concussion l'agent public là nous sommes à l'article 19 l'agent public de l'état est tenu à la courtoisie dans son langage ses écrits et tous ses actes il doit faire prêve de sincérité d'honorabilité de civilité et des bonnes tenues l'agent public des détails doit s'abstenir des menaces des injures intimidation harcèlement sexuel ou moral et d'autres formes de violence et l'article 20 dit l'agent public de l'état doit faire preuve d'une grande disponibilité vis-à-vis de sa hiérarchie et du public l'article 22 va à son allié 3 va plus loin l'agent public de l'état doit toujours faire preuve en toutes circonstances d'objectivité des partialités et des loyautés envers sa hiérarchie j'espère que vous me suivez si monsieur Kabound était simple membre de l'élu de baisse le président de la république simple membre de l'élu de baisse oui ça serait un fait nuvé ça c'est pas notre problème nous société civile nous incarnons la conscience collective de l'état et lorsque deux acteurs importants l'un est au sommet de l'état c'est à dire il incarne l'état il a préséance du point de vue hiérarchique par rapport à l'autre on voit celui-là oublié que maintenant il est député national il est agent public de l'état il s'en prend à son supérieur comme s'ils étaient dans la rue comme s'ils étaient dans un parlement des bouts et là il tombe sous le coup du décret loi 017 2022 2002 et cela a été fait pour préserver l'image de l'état et voilà qu'aujourd'hui nous sommes en pleine action nous sommes en pleine guerre et des telles déclarations dire que voilà il y a jouissance il y a ceci mais ça va démoraliser même nos militaires la population qui est debout derrière le chef de l'état derrière les FARDC va se dire mais non je suis en train de soutenir des aventuriers je dois laisser tomber et voir des grandes personnalités en ce moment c'est réveillé comme un seul homme la Séné en train de travailler pour organiser les élections elle tient à respecter les délais constitutionnels mais on nous parle déjà non si jamais on va faire la guerre alors qu'il y a déjà la guerre à l'Est on va faire la guerre contre qui ? avec l'armée ? si ce n'est que ces mêmes M23 là où tous ces mouvements négatifs toutes ces rébellions qui sont à l'Est là-bas peut-être qu'on encadre subtilement parce que si on n'a pas une branche armée on ne peut pas évoquer la guerre ça c'est des choses qui ne peuvent pas laisser la société vivant la différence on ne peut pas rester indifférent devant de telles menaces et nous devons tenir notre peuple en alerte et il doit savoir distinguer certaines déclarations certaines pistes de position destinées juste à un positionnement parce qu'en ce moment c'est comme si nous étions dans un mercato on sent que les élections approchent on sent peut-être qu'il y aura des rémaillements ou ceci et il y a une cavalcade qui se déclenche les uns vont dans tous les sens pour se positionner et chercher à se retrouver ça c'est juste se retrouver c'est juste servir peut-être une main noire qui sera en train qui sera en tant que difficulté pour se menacer tous les pions internes pour dire voilà le moment réveillez-vous et puis bougez et nous le sentons et dans la population c'est la consternation et c'est cette consternation que nous sommes appelés à la durée je crois voir réjoint les trois questions une main noire vous savez chers amis lorsque nous vous avons dit ici nous avons tiré la sonnette la larme pour dire qu'il était temps que cette guerre de l'Est s'arrête pour ses trous cette guerre a duré pour quoi aujourd'hui tout le monde sait qu'il y a eu des complicités internes et externes c'est comme un virus inisitôt pour sa propagation il se nourrit de la matière à l'intérieur même de la cellule c'est alors qu'il vit il continue à détruire la cellule s'il n'y avait pas de ramifications ou des contributions ici en interne cette guerre qui est une agression externe imaginez le potentiel militaire des soi-disant des pseudo-simples mouvements armés ou rébellions maison du matériel dévolue aux grandes armées lorsque Paul Kagame répondant à une question des journalistes il leur dira peut-être que vous n'êtes pas mieux informé moi j'ai réussi à infiltrer nous avons réussi à infiltrer la République en voie du Congo c'est-à-dire son appareil politique et militaire ainsi que son appareil de renseignement son appareil politique est-ce que vous êtes déjà donné la peine de les rechercher parce que vous êtes des limiers de les rechercher si dans la politique qui sont les infiltrés vous n'êtes jamais donné cette peine parce que vous ne les voyez pas et dans leur discours oui il vous abatte il vous attire il vous rassasse avec des discours nationalistes et tout ce que vous voulez mais en dessous lorsqu'il faut attaquer le mal qui nous vient de l'extérieur ils ne le font pas aujourd'hui citez-moi vous savez très bien moi je ne vous apprends rien vous connaissez certains politiciens et non des moindres jusqu'à présent n'ont pas laissé un seul petit doigt pour dire au Rwanda et trop c'est tout vous devez arrêter ce n'est pas moi vous l'abande y a-t-il des politiciens qui n'ont pas encore qui ne sont pas encore joints à la volonté du peuple de voir cette guerre là c'est terminé et s'ils ne le font pas pourquoi ils ne le font pas pourquoi c'est tout simplement parce qu'ils sont à la solde des puissances étrangères donc ils se bousculent pour pérenniser cette infiltration là en occupant à travers des élections ou le sommet de l'état et c'est pour servir les Congolais ou bien servir ces puissances étrangères aujourd'hui nous sommes dans la surface des réparations aujourd'hui le peuple Congolais veut voir la guerre de l'Est se terminer mais c'est pendant qu'on tire tout le monde a le regard à la pression exercée sur le Rwanda dans une certaine mesure le Rwanda mais ici en interne on veut dire au peuple ce n'est pas ça la préoccupation la préoccupation écoutez on vous gère mal on vole l'argent on fait ceci donc oubliez d'abord ce qui se passe là-bas chassons ceux qui sont là activons-nous à les chasser à les chasser parce qu'ils vont légère mal et tout ça activons-nous à les chasser laissons d'abord la guerre de l'autre côté dans le speech par exemple de Jean-Marc Aboun combien de fois a-t-il cité l'agression je vais faire dans le speech de Moukouégué il en parle mais superficiellement mais de docteur Moukouégué que je connais personnellement il a une capacité de pression Jadari au lieu de se préoccuper du fait que le pays est en guerre aujourd'hui mais lui envisage même de faire la guerre de lui faire la guerre de faire la guerre à ceux qui font tout pour la guerre se termine lui va leur faire la guerre est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a une intelligence qui a ces ramifications aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ou il faudrait ici que je vous cite le nom il y a une main noire je persiste et je stigne il y a des gens qui sont à la solde de nos agresseurs et c'est leur branche politique ici à l'intérieur du pays et ça ça doit préoccuper le peuple congolais et ça nous préoccupe au plus haut point de nos sociétés civiles à régisser il a bel et bien une main noire oui les linsales se lavent en famille oui c'est une option c'est une option qui a toujours été de mise moi je connais personnellement les amis je connais Kaboun je connais Franck je suis surpris moi je suis surpris les voix aujourd'hui se réveiller et je suis certain que ce n'est pas tellement de leur propre volonté ils ont été poussés quelque part et si les gens sont poussés à entreprendre ou à prendre une position entreprendre certaines actions les déstabilisations bon ça peut être aussi pour c'est que tout le monde ou des gens d'aucun réclament pendant que les élections pointent à l'horizon il y en a qui réclament le dialogue c'est peut-être pour aller sur cette piste là mais il y a-t-il eu combien de dialogues dans ce pays allons-nous continuer à éviter au lieu d'aller droit au but aller vers les élections nous contournons nous allons vers le dialogue et puis les gens se partagent des postes de responsabilité et en le faisant ils vont nous dire que non il s'agit d'une transition parce que tous sont conscients qu'après cette transition on devra revenir au chemin normal mais aujourd'hui nous sommes dans le schéma normal continuez avec ce schéma nous devons considérer que nous sommes au service du peuple même si nous ne retrouvons pas le pays doit marcher doit fonctionner et il ne s'agit pas nous pensons en tant que société civile oui si les gens reviennent à la raison il y a lieu mais lorsque le discours adopté c'est un discours de rupture c'est un discours de rupture ce n'est pas une main tendue mais c'est une rupture il est très difficile d'envisager que les gens ont une famille pendant que les gens ont des couteaux d'autres ont des armes donc des armes à feu cachées dans leurs habits là nous sentons qu'il y a eu une haine une hargue et ce n'est pas propice à favoriser le dialogue là sans embâche j'ai dit clairement que Jean-Marc Abound a menti je l'ai dit bien il a menti il a menti parce que vous demandez de dire si c'est qu'il a dit là il a dit vrai ou il a dit vrai tout ça il a menti et lorsque on est dans le mensonge ou lorsque les prémices possèdent un mensonge tout le reste est corrompu là je l'ai dit clairement tout le reste est corrompu moi je l'ai côtoyé moi je suis né au Katanga je croyais que c'était un Katanga mais un jour j'étais surpris je vois lui-même dire qu'en tout cas il a articulé les chinovas aussi bien qu'un monoba normal c'était dans le bureau du président je dis lui-même qu'on est le jour j'étais surpris et quelqu'un lui a demandé mais toi tu es Katanga tu ne peux pas te permettre de corriger un monoba pour voir le mal parler il va être au cas en disant qu'il maîtrise bien le chinova et tout le monde qui est là et moi je suis né au Katanga je vois bien son Swahili c'est ce jour-là que je me suis posé plusieurs questions mais aujourd'hui je me rends l'évidence que c'était un Kassarien ce n'est pas un Katanga et lorsque les prémices partent d'un mensonge tout le reste ne tient pas et puis moi je l'ai toujours conseillé je l'ai toujours conseillé j'ai de très bons rapports avec étudiants on a participé avec l'étude parlementaire nous avons été dans l'huile d'épaisse nous avons mené des actions nous avons transporté des portées des morts moi j'ai été un contacteur j'étais au fond j'étais dans une situation où on a tiré Dieu merci je ne suis pas mort mais des gens sont morts à côté de moi je les ai portés pendant qu'ils pouvaient encore parler ils m'ont parlé l'huile d'épaisse à ses fondateurs qui sont encore en vie l'histoire de l'huile d'épaisse ne romance pas entre Kabound et Félix et si aujourd'hui on doit oublier tout ce passé là on doit oublier la mémoire de tous ceux qui sont morts mais il y a des gens qui ont été rélégués qui ont souffert la dictature de Mbou n'était pas comparable elle n'était pas comparable à ce que d'aucun pense Franck Diongo Franck Diongo dit que ce n'est pas Gassafati qu'il est sorti c'était tu non Franck Diongo dit que ce n'est pas Gassafati qu'il est sorti de la prison mais lui quand il est en prison moi j'ai été au dialogue la 5e la fin d'arrestation de Franck Diongo au moment où on planifiait de l'arrêter je l'ai appelé parce que j'avais eu une fuite d'informations je l'ai appelé je lui ai dit fais attention je sens qu'il y a quelque chose qui s'articule on cherche à mettre la main sur vous et je lui fais même un message et là son message là dans le téléphone et le jour suivant j'apprenais qu'il aurait arrêté des éléments des fardessais et il est réclamé que la Monaco vienne la Monaco vienne pour faire des bons offices et tout tout ce que je me suis dit c'est une erreur et ça finit par son arrestation c'est un ami pendant qu'il était en prison à Macal après que Félix soit devenu président il m'appelait on est changé pendant que l'accord la Saint-Sylvestre a souffert de son exécution son application avec M. Kabila qui ne l'a jamais appliqué il a gardé des uns à l'extérieur du pays qui étaient en orbite d'autres arrivaient jusqu'en Zambie sans franchir mais nous étions nous avions un gouvernement issu de l'accord de la Saint-Côte et il lui était en prison et quand le président Félix est passé président on l'échangé avec lui et j'ai tué des ceux qui ont plaidé qui ont fait pression pour qu'on les libère on l'a libéré parce qu'il y a eu une volonté de quelqu'un qui s'est dit écoutez il y a ça 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 mais moi par ma volonté ces gens doivent être libérés et vous n'y aurez pas que le système kabiliste était encore latent il contrôle encore une partie du pouvoir mais il a fallu tout faire pour qu'il soit libéré et dans la vie moi je crois qu'il faut être honnête et reconnaissant ça ne coûte rien au contraire ça vous apporte considération parce que tout le monde sait ce qui s'est passé mais vous vous dites que non c'est l'accord de la 5 mais l'accord de la 5 nous quand nous avons c'est l'accord de la 5 nous avons vu des gens pleurer à l'extérieur moi j'étais j'étais à ce dialogue il faut être honnête il ne faut pas raconter des histoires il doit être conséquent quant à ces mais lorsque vous vous dites parce qu'on ne m'a pas servi sur un plateau ok j'ai renversé la table là on n'est pas sérieux et on n'est pas un homme d'état face la patience voquez tout parce qu'on ne m'a pas servi moi alors je change tout je change de discours je balance tout non là ce sont sérieux ce sont sérieux les frustrations oui on les exprime on les exprime on a tous des aspirations on a tous des ambitions mais si ça ne marche pas ce n'est pas pour autant que on se réveille on dit bon quand on ne m'a pas donné alors j'ai le chambard de tout cette guerre là ne me préoccupe pas donc on peut occuper le pays on peut voler on peut violer on peut voler on peut tout faire quand on ne m'a pas satisfait alors même le pays ne peut plus exister c'est lui qui tient la barre très haut qui tient le flambeau très haut qui porte le drapeau très haut bon j'ai peur de le faucher parce que moi je n'ai pas été satisfait nous disons ça c'est moins sérieux ce n'est pas être nationaliste ce n'est pas être patriote c'est manquer de la considération au peuple congolais en ce moment nous voulons que tout le monde soit derrière l'EFADC avec son commandant suprême pour mettre face à cette situation qui s'est déroulée pour tout le reste si on ne me nomme pas il y a les élections il y a les élections j'ai ma base je peux me faire élire et occuper des postes mais ce n'est pas pour autant que parce qu'on ne m'a pas nommé parce que ceci alors la guerre on peut la perdre c'est lui qui tient le flambeau là et je peux le fausser et puis on peut déstabiliser démoraliser notre armée non là tout de suite on considère qu'il y a une intelligence il y a une main noire quelque part qui vous contrôle qu'est-ce que la société civile est-ce que la société civile est-ce que nous avons toujours reproché dans qu'il y a un autre que j'ai une main qui est un homme avec un homme qui ne peut pas est-ce que le discours d'un nom est-ce que le discours qui m'a dit qu'il y a là est-ce que le discours et elle est là. Elle est là. Elle est là. Est-ce que c'est parce que il y a des outils ? En fait, les gens sont là. Si vous avez eu un école, vous n'avez pas eu de la poésie. 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 Je pense que c'est un peu comme ça. Pour que vous n'avez pas eu de la poésie comme ça, vous n'avez pas eu de la balkanisation. Vous n'avez pas eu de la poésie, parce que les carburants sont matis et les gens sont matis. Parce que, parce que, parce que... Non. Si vous n'avez pas eu de la poésie, vous n'avez pas eu de la poésie. Vous n'avez pas eu de la poésie. Moi, je prends un exemple Tango, Rwanda, à travers la rébellion à l'Est RCD, et tout ça Nous, nous étions dans l'opposition Nous avons dit qu'il faut défendre le gouvernement à l'époque Nous n'étions pas du gouvernement, nous n'étions pas proches du gouvernement Nous avons dit qu'il y a des rtnc2 Dans une émission, nous avons dit qu'il y a Noël Kalonda Nous avons dit qu'il faut défendre Je n'ai pas pour témoin Noël Kalonda Kudoura Kassongo Il passait avec nous à cette émission Vous savez qu'on défendre parce que Mokaisa a attaqué Pasteur Ngoï, Théodore Il venait aussi à cette émission Et je me rappelle qu'à l'époque Président Kabila Parce que je parle de soi à la télé Il est dit que Mokaisa a dit que Mokaisa a dit que Mokaisa a dit qu'il y a des rtnc2 Il vaut pas d'occupation Nous ne voulons pas de l'occupation. Le seul mot à Télémaïba de Wana pour empêcher le Wana, c'est lui, avec son gouvernement. Et c'est pourquoi nous on défend le gouvernement Wana. Ce n'est pas pour autant. Moi, je n'ai jamais rencontré Kabila. Je n'ai jamais serré sa main. Mais nous avions défendu. Nous n'étions pas membres de PPRD. Nous n'avions pas partis avec eux. Mais c'était un problème de la nation. Pour qu'ils aient menacé, il fallait qu'il y ait tout le monde. Nous l'avions fait. On n'a jamais été membres de PPRD. On n'a jamais composé avec eux. Les leurs, c'est la même chose. Vous pouvez être aux besoins. Mais nous n'avions pas menacé, messieurs. Ce n'est pas pour nous. La Constitution. Il faut défendre. Il faut défendre. Il faut défendre. Il faut défendre. C'est celui-là. Il faut défendre. Il faut défendre. Vous êtes obligé. Il faut défendre. Il faut défendre. Le reste, après, il faut défendre. Il faut défendre. Il faut défendre. donc c'est seulement quelqu'un qui vous instrumentalise pour que vous nous mettez en lien et c'est quelqu'un qui est prêt à vous vendre c'est quelqu'un qui fait sa politique parce qu'il a la main tendue et ce n'est pas possible de défendre vous savez bien que dans la politique nous sommes nous avons fait son salaire donc comme ça il y a des logités tout simplement parce que c'est des gens c'est des politiciens c'est ordre comme maintenant automatiquement il faut ça parce qu'il a des patrons quelque part c'est le peuple souffrant c'est un zala n'est ni et l'a dit c'est parce que les gens ne sont pas et l'a dit c'est parce qu'il n'a pas que la vache et ça nous ne pouvons pas accepter et il y a un boka de la mika de la mika de la mika de la mika de l'anti ça on ne peut pas accepter et seul le monde dans le Congo il est obligé à la situation c'est le président de la république faire le contraire c'est travailler pour la banque faire le contraire c'est que les gens infiltrent pour les gens ne peuvent pas affaiblir parce qu'ils ne peuvent pas affaiblir on est clair on est société civile on est intérêt à peuples les alli on est intérêt à peuples les alli on est clair on est clair on est clair et ça c'est qui a son règlement intérieur qui a ses textes c'est un corps qui a ses principes d'honorabilité et tout le reste dans le cadre de la bonne conduite rien qu'en s'appuyant sur le cadre de la bonne conduite de l'agent public de l'État mais ça c'est un corps qui a été tu n'es pas dans ton village où tu peux faire n'importe quoi ni dans ton clan où tu peux faire n'importe quoi non d'un côté tu te fais parler d'État il faut respecter ça ce sont des principes des années que tu as la constitution et puis tant que nos meilleurs communs hommes d'État ce sont là il n'y a pas que tu es tenu à certaines obligations je ne veux pas te comporter comme au télémy vous voyez bon on va dire qu'il n'y a pas tout et tout ça parce que tu es non non il n'y a pas les sociétés qui ne sont pas qui ne sont pas les sociétés qui ne sont pas les sociétés qui ne sont pas les peuples s'ils étaient dans le Parlement des Bois les libertés où il y a sali où il y a finit ça ça ne nous concerne pas mais Aoua ce sont des zones d'État basant de l'argent public à l'État je crois à mon conseil président de la République à mon conseil à la salle 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 que le père a eu comme respect si l'ordre de l'hérarchique à mon souci à la moukita n'y a la salle à 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 la salle tout le monde est en France par François Mitterrand où il y a une habitation là-bas Jacques Chirac et tout ça tout le monde est en quoi tout le monde est en quoi on n'a pas vu des insultes et tout ça on a vécu ça et pourquoi au Congo on veut nous amener dans la médiocrité il y a une petite c'est un peu d'un coup et puis on ne peut pas vous laisser faire ça et puis on a tout le monde c'est celui et tout le monde il y a tout le monde et l'espoir et le monde toi tu nous dis que non ce n'est un aventurier il n'y a rien et tu sais comment tu affectes le mental des Congolais tu risques ta vie mais je ne sais pas que le commandant superbe c'est un aventurier et tout ça et c'est à ce niveau-là où nous nous disons que s'il ne faut pas soit on n'a pas de problème mais ce sont des agents publics de l'Etat 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 nous avons nos règles nous avons nos règles nous avons toujours le même l'Etat la carte elle a insisté la carte elle a été 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 parce qu'elle a démoralisé elle a été et c'est clair nous ne pouvons pas il y a des bêtises qu'on ne peut pas accepter on n'est pas dans un cycle tu viens sur la place publique n'a pas de problème mais maintenant nous avons 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 les agents publics l'Etat pourquoi vous pouvez interpeller vous réveiller vous avez parce que si vous avez conseillé vous avez conseillé que non je vous conseille que vous avez la position vous allez dire que vous avez la position vous avez la position c'est pourquoi vous avez conseillé n'est-ce pas et très souvent je vous conseille que vous avez confesseur de l'université parce que il y a très bien mais il y a les autres parce que il y a un bon parce que il n'y a pas de lui dire que non c'est ça le rôle des conseillers ce n'est pas un acharnement ce n'est pas un acharnement c'est autre chose mais il y a un acharnement de l'État